Salut les loups, aujourd'hui co-conférence sur les animaux, je suis dégoûtée parce que je l'ai tournée tout à l'heure et je ne sais pas pour quelle raison, enfin si je sais, toute la vidéo a été supprimée, il y avait plus de 40 minutes de co-conférence donc je vous la retourne, on est parti, dans l'ordre ça va être les animaux et leur incarnation, les animaux et l'au-delà et la vie, la vie et la mission de vie des animaux, on est parti. Comment fonctionne la communication animale ? Est-ce que c'est de la télépathie ou une discussion avec les guides de l'animal ? D'ailleurs, est-ce que les animaux ont des guides ? Alors, je vais faire la vidéo plus rapide que la première parce que j'avoue que j'ai un peu moins de temps pour le faire On est parti, je vais à l'essentiel Comment fonctionne la communication animale ? Les gens qui font de la communication animale, je ne sais pas comment ils font Pour ma part, quand je fais des soins pour les animaux, je vais en astral et je communique avec la conscience de l'animal parce que oui, les animaux ont une conscience Et donc non, ce n'est pas de la télépathie et ce n'est pas une discussion avec les guides de l'animal qui d'ailleurs n'ont pas plusieurs guides mais en ont un seul pour plusieurs animaux parce qu'il faut plusieurs animaux pour former une âme humaine Enfin, c'est très compliqué à expliquer pour que le mental puisse le saisir C'est comme le temps Ce n'est pas plusieurs bouts d'âme pour faire un bout d'âme humaine Mais si on devait le mettre dans des cases pour l'expliquer c'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer le plus simplement possible Le chat est-il un animal particulier ? Il aime absorber les énergies négatives de la maison Seul animal à ne pas se mettre en cohérence cardiaque Très intriguant tout ça J'aimerais en savoir plus, genre où va toute cette énergie qu'il emmagasine et quel est son niveau de vibration Alors, si le chat dort énormément, c'est parce qu'effectivement il a besoin de repos pour pouvoir transmuter l'énergie et les vibrations qui ne sont pas forcément amour qu'il a emmagasinées en amour à l'intérieur de lui avant de les rejeter au niveau de la terre Il emmagasine tout Il ne transmute pas tout Il transmute majorité et ensuite il redonne à la terre qui transmute le reste qu'il y avait à transmuter Où va toute cette énergie qu'il emmagasine ? À la terre tout simplement Et quel est son niveau de vibration ? Ça dépend des chats Ça dépend de leur mission de vie Ça dépend avec quel humain ils vivent s'ils sont domestiqués Je pourrais faire une vidéo que sur les chats Elle serait longue J'en ai trois à la maison, c'est pas pour rien C'est des animaux qui ont une mission de vie en tout cas pour les domestiques avec leurs humains C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu les assistants des humains Voilà, chacun des miens a C'est pour cette raison que la première vidéo a été supprimée Parce que je parlais trop de mes chats et de leur mission Donc je ne vais pas parler de ma vie privée dans cette vidéo-là Mais chacun de mes chats a une mission d'assistana envers un des humains de la famille Est-ce que les chats noirs ont un plus que les autres chats ? Je demande car j'ai deux chats noirs dans ma vie Deux hallucinés comparés aux autres Leur regard était impressionnant Oui, en fonction de leur pelage Il y a effectivement une différence de vibration Après, encore une fois, il ne faut pas faire de généralité Par rapport à un chat noir Et forcément avec une vibration plus haute qu'un chat roux C'est souvent le cas Donc on fait une généralité Mais il y a des exceptions qui infirment la règle Et non pas qui la confirment Je n'ai jamais compris cette expression Et du coup, les chats noirs dans leur globalité Ont effectivement des missions de vie Plus en accord avec les personnes qui sont dans la spiritualité Les éotériques, etc Les chats roux, par exemple Sont des chats qui vont plus transmettre de l'amour Et qui vont être plus avec des humains Qui vont avoir besoin de prendre confiance en eux Besoin d'amour, d'être rassurés, etc Donc oui, les chats noirs ont un petit plus pour nous Qui sommes dans ce domaine-là C'est plus intéressant Après, ça dépend des blessures que l'on a à travailler Autre question qui me vient Peut-il y avoir un quota de chats à la maison ? Question bizarre En fait, j'ai remarqué que chez moi On n'a jamais, ou du moins très rarement Et ça ne dure pas, moins de 7 chats Et même quand un chat s'en va, un autre arrive Alors, au début, j'allais dire non Dans la première vidéo que j'ai tournée Et finalement, je me suis rendu compte effectivement Que de notre côté, on avait toujours trois chats Et que même quand on avait voulu adopter un quatrième Finalement, ça ne s'était pas fait Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui foirait Donc oui, il y a une sorte de quota Après, je ne pense pas que ce soit le quota des chats Je pense que c'est plus en rapport avec la mission de vie Que tu as à travailler Le nombre de personnes qu'il y a dans la famille Et que donc, il y a un rapport avec Au niveau des nombres Que ce soit équilibré entre humains et animaux Donc s'il y a 7 chats Il faut essayer de comprendre pourquoi Par rapport à votre famille Ce n'est pas une généralité que l'on peut faire Il y a forcément tant de chats dans telle maison Parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'un ou deux chats Et ça reste comme ça Question lapins Est-ce qu'ils sont aussi réceptifs que les chats ? Alors, j'avais eu l'info dans la vidéo précédente En fait, ils n'ont pas la même réception Ni la même mission de vie que les chats Qui vont être de protéger et d'assister leurs humains Les lapins vont avoir une mission de vie Dans la globalité, encore une fois Deux, alors les guides l'avaient expliqué sous forme de flash J'ai essayé de l'expliquer avec des mots humains C'est un peu complexe En fait, ils vont tout ranger dans des cases Pour que ce soit plus compréhensible Et plus facilement assimilable par l'humain Donc ça va être des rongeurs qui rangent La vie des humains Et les situations qui viennent à eux Ont-ils un rôle différent, particulier ? Oui, on vient de traiter la question Mon compagnon de vie m'intrigue énormément Je ne saurais dire pourquoi Mais depuis le jour de son adoption Il y a un truc que je n'avais jamais senti Chez mes autres compagnons rongeurs Et bien peut-être parce que c'est lui Qui va t'aider à passer un cap Par exemple Y a-t-il des particularités À avoir une couleur de pelage Ou de robe différente ? Cela indique-t-il une vibration différente ? Oui, ça ne veut pas dire une vibration Plus haute ou plus basse Ça veut dire une vibration différente Et donc il va travailler sur des points Différents dans la vie de l'humain Qui l'accompagne Je ne suis pas calée en pelage Et je n'ai pas la réponse des guides Donc je ne peux pas dire Noir, c'est ça Roux, c'est ça Si ça, je peux le dire Parce qu'ils me l'ont dit Mais après, pour tous les autres pelages Isabelle, blanc, etc Je ne saurais pas dire À quoi ça correspond J'aimerais savoir si les chats Ou autres animaux Pouvaient sentir ou ressentir Le pouvoir des pierres S'ils pouvaient les influencer J'aimerais savoir Comment se connecter à eux Alors, est-ce qu'ils peuvent ressentir Le pouvoir des pierres ? Oui, quand mon chat a été parasité On s'est servi des pierres Pour pouvoir faire en sorte Qu'il ne soit plus parasité On n'a pas fait que ça Dans le sens où Ça n'aurait pas été suffisant De faire que un travail avec des pierres Je l'ai aussi soigné avec mes mains Pendant des mois et des mois Pour pouvoir justement Arriver à faire sortir l'âme À l'intérieur de lui Et oui, il ressent l'énergie des pierres Parce que quand l'entité Reprenait le dessus sur mon chat Il avait un comportement Très très humain Qui visait à dégager les pierres Avec sa patte Il avait vraiment Un comportement d'homme Donc oui, il ressent le pouvoir des pierres Et est-ce qu'ils peuvent Influencer les pierres ? Non, par contre l'inverse Oui, les pierres peuvent influencer les chats Et comment se connecter aux animaux ? Avec la communication connectée Avec un pendule Et avec la communication animale en astral Si jamais on a clairaudience et clairvoyance Pour revenir au pendule Il suffit simplement de se servir d'un pendule Avec des questions oui-non Et de voir dans quel sens il tourne Et pour la communication connectée J'ai fait une vidéo là-dessus Je vous invite à aller la voir Je m'en servais pour communiquer avec ma fille Quand elle ne pouvait pas communiquer Et je m'en sers aussi pour mes animaux Elle est sur ma chaîne YouTube Sont-ils vraiment que amour comme je le pense ? Car effectivement Je pense que les animaux ont un impact considérable Sur les hommes lorsqu'ils ne vont pas bien Je le remarque notamment avec mon animal Non, ils ne sont pas amour Enfin, pas que amour Sinon, ils ne seraient pas en incarnation terrestre On est ici pour expérimenter Ça s'appelle le plan de souffrance Donc on est là pour souffrir Pas que, bien sûr, heureusement Mais on est là pour apprendre à vivre avec souffrance Et à la transformer en moment de bonheur Pas forcément la souffrance Mais la façon dont on y réagit Il y a une phrase que j'aime énormément Qui dit Ce n'est pas tant ce qui t'arrive qui est important C'est la façon dont tu y réagis Pourquoi ont-ils une incarnation plus courte que la nôtre ? Leur départ nous brisant souvent le cœur Comme celui d'un membre humain de la famille Quelle est l'utilité de cette souffrance pour nous ? Être encore plus amour Alors non, on est souffrance parce qu'il y a une différence entre avoir mal et souffrir Avoir mal, c'est inévitable Parce que si, par exemple, il y a l'histoire des deux moines que j'aime beaucoup C'est deux moines qui traversent une rivière Il y a une dame au milieu de la rivière Elle n'arrive pas à traverser Le plus vieux des moines la prend et la ramène de l'autre côté de la rive Et puis ils continuent leur chemin Et puis plusieurs heures après, le jeune moine dit au vieux Tu te rends compte, tu as touché la dame C'est interdit Il lui a dit, toi tu ne l'as même pas encore touché Mais tu la portes encore Donc la souffrance et avoir mal, c'est la même chose Avoir mal, c'est si on me met une claque Maintenant je vais avoir mal Par contre si je ressasse la douleur en me disant Oh tu te rends compte, lui il m'a tapé Et pourquoi ? Ça devient de la souffrance en fait C'est le mental qui rentre en compte Donc quand un animal meurt On peut très bien Demain si un de mes chats meurt Bien sûr que je vais avoir beaucoup de peine Parce que je suis extrêmement attachée Avec le mental Mais je ne vais pas rester dans la souffrance Les semaines durant Parce que déjà j'ai de la chance d'appréhender la mort De manière différente que d'autres personnes Mais en plus parce que Mon mental va avoir mal sur l'instant Mais le coeur arrivera à reprendre le dessus ensuite Et c'est le mental qui reste dans la souffrance Qui aime ressasser Qui aime continuer à souffrir Il aime diriger Malheureusement le pauvre Il ne dirige pas super bien Et il est toujours dans le fait de ressasser C'est toujours ça Il n'aime pas la nouveauté Il n'aime pas aller de l'avant Et donc si on est dans le fait de ressasser On va être dans la souffrance Par contre si on est dans le fait de Penser à son animal parce qu'on l'aime Bien sûr et qu'on est triste qu'il soit parti Et que les moments qu'on avait ensemble vont nous manquer Mais qu'on est content pour l'animal Parce que peut-être qu'il ne souffre plus Parce que peut-être qu'il va aller dans un endroit Où c'est mieux pour lui Mais dans ce cas-là on aura mal sur l'instant Mais on ne sera plus dans la souffrance par la suite Et pourquoi ils ont une incarnation plus courte que la nôtre ? Parce qu'ils sont accompagnants Des humains Et que donc ils ne peuvent pas nous accompagner Toute la vie Après il y a des missions de vie différentes Il y a ceux qui sont domestiqués Qui ont une mission de vie d'accompagnement Et ceux qui sont en liberté Qui ont des missions de vie différentes On va en parler dans le troisième Groupement de la co-conférence Le troisième thème Qui est sur la mission de vie des animaux Est-ce que les animaux ont des degrés d'ouverture spirituelle Un peu comme les humains ? Ce n'est pas vraiment la même chose En fait eux ils vont avoir une compréhension C'est-à-dire que ça va mettre du temps à comprendre C'est l'instinct qui va comprendre comment ça se passe Et ils vont s'adapter instinctivement Alors que l'humain il va avoir besoin d'accepter C'est son mental qui ne va pas accepter On a des qualités supplémentaires en tant qu'être humain Sur la compréhension des choses Sur beaucoup de choses qu'on a de plus Mais on a beaucoup de choses en moins On a un mental qui fait que Certes il nous permet de survivre mieux que certains autres animaux Mais il nous handicap aussi énormément Parce que c'est lui qui va vouloir tout comprendre Tout diriger Donc c'est un atout et en même temps un gros handicap Donc non c'est pas comme notre ouverture à nous Eux c'est plus de l'instinct Alors que nous ça va être de l'acceptation du mental Leurs chakras sont-ils semblables aux nôtres ? Non pas du tout Ils n'ont pas des chakras Quand je les soigne en astral Je ne vois pas des chakras comme les nôtres Donc je ne peux pas appeler ça des chakras Ils ont certes des points énergétiques Des roues énergétiques dans le corps Qui ressemblent à des chakras Mais ça n'a pas la même texture Ni la même forme Enfin si c'est arrondi Mais ça n'a pas Ils ont des sortes de crans Comme des sortes de roues qui s'emboîtent Et ils n'en ont pas le même nombre Je dirais plus que ça ressemble à des méridiens Si on devait comparer quelque chose d'humain Que des chakras Peuvent-ils être parasités ? Si oui, pour quelles raisons ? Alors, lors de la première vidéo J'ai dit oui Parce que, donc premier point Parce que l'âme veut s'en prendre à l'humain Et que donc vu que la plupart des animaux Ont une mission de protection Envers leurs humains C'est eux qui vont prendre en premier Parce qu'ils les voient Alors que nous on ne les voit pas forcément Et donc ils vont prendre les devants Pour nous protéger Et j'allais chercher d'autres raisons En clair-audience Et les guides m'ont dit Non, c'est la principale raison C'est pour atteindre l'humain Avec lequel les animaux vivent Des animaux manquent-ils d'ancrage ? Non C'est typiquement humain De manquer d'ancrage Parce que c'est le mental Qui fait qu'on veut évoluer Et du moment où on veut évoluer Et où on veut être supérieur aux autres Où on veut plus que les autres Et bien forcément On développe plus les chakras du haut Et c'est au niveau de la tête que ça se passe Et pas au niveau de l'ancrage Et donc du bas du corps Les animaux n'ont pas ce truc-là Ils sont très instinctifs Et du coup ils sont naturellement ancrés Sans avoir besoin de faire quoi que ce soit Nous, d'autant plus si on est dans certaines religions Qui disent qu'il faut se défaire de tous les biens matériels Qu'il faut se défaire de l'ego Et bien on va encore moins être ancrés Parce que c'est bon d'être dans le juste C'est-à-dire être un peu spirituel Mais un peu matérialiste aussi On est des humains vivant Non c'est l'inverse On est des êtres spirituels Vivant une expérience humaine Et pas l'inverse Pas des humains vivant plus ou moins Une expérience spirituelle Donc on a besoin de vivre Cette expérience humaine Et on a besoin de vivre tous les côtés De cette expérience humaine Dont le côté du matérialisme Alors après il y a une différence Entre être matérialiste Et que le mental y soit particulièrement attaché Si aujourd'hui je suis extrêmement attaché à ce stylo Et que quelqu'un d'autre me l'enlève Alors je vais avoir une souffrance immense Par contre, juste avoir ce stylo Air France Je fais de la pub pour eux Juste avoir ce stylo en ma possession Ne fait pas de moi Quelqu'un qui n'est pas spirituel Ou quoi que ce soit J'ai ça en ma possession Après je ne suis pas attachée Donc il y a une différence Entre se défaire De toutes ces possessions matérielles Et juste faire attention A ne pas avoir un attachement trop grand Envers des possessions matérielles Qui pourraient nous coûter de la souffrance Parce que toute émotion est douleur On en parlera dans une autre vidéo Bouddhiste Une autre fois J'essaierai de la faire dès que j'aurai le temps Les animaux sauvages sont-ils plus ouverts Que les animaux des villes ? Alors, les guides ont répondu Que ce n'était pas une question d'ouverture Dans le sens Toi tu n'es dans la ville T'es moins ouvert Toi tu n'es dans la campagne T'es plus ouvert C'est une histoire qu'en ville Il y a énormément de grésillements Je n'ai pas trouvé le mot Depuis la première vidéo Pour mieux l'expliquer que ça Il y a des sortes de Si vous avez vu Matrix Il y a des sortes de rideaux numériques Où il y a plein de chiffres Et de données Qui sont là en permanence Et dans les villes Il y en a beaucoup plus qu'ailleurs C'est une sorte de réseau énergétique de la Terre Et donc forcément En étant en permanence Entouré de ces réseaux numériques Et de ces réseaux d'informations Alors on est plus parasité Et on grésille comme une sorte de radio Qui irait chercher la bonne fréquence Nous aussi il y a tellement de possibilités de fréquence Autour de nous dans une grande ville Que effectivement on capte moins bien Que quelqu'un qui n'est pas dans une grande ville Ou dans un coin un peu plus reculé Les animaux et l'au-delà Les animaux choisissent-ils leur incarnation ? Dans ce cas Des millions d'animaux abattus Dans le cadre de l'industrie alimentaire Ont-ils choisi cette vie si difficile ? Qu'en est-il des animaux sauvages Exploités dans les cirques, les zoos Et dans le cadre du tourisme ? Alors oui Ils ont choisi leur vie Mais c'est différent des humains C'est-à-dire que nous on va nous laisser le choix De plusieurs incarnations Dans le sens où par rapport à notre vibration Et notre positionnement dans notre cycle de réincarnation C'est-à-dire si on a plus ou moins évolué depuis le début On va avoir plus ou moins le choix Eux, à moins qu'ils aient des vie Une mission en partenariat avec un humain Comme c'est le cas avec certains de mes chats Dans ce cas-là, quand je suis en astral avant que je me réincarne Je choisis mes chats en disant On a une mission de vie commune Donc ils viennent avec moi quoi qu'il arrive S'ils n'ont pas de mission de vie commune avec un humain Dans ce cas-là, on va moins leur laisser le choix Que aux humains Parce qu'on va leur dire Quand je dis on, c'est les guides, les anges, etc Et tous les gens du plan astral supérieur Vont leur dire Écoute, t'as telle souffrance à travailler Donc tu vas aller à tel endroit Parce que c'est là où tu vas le mieux travailler ta souffrance Donc on leur laisse moins le choix Et petite parenthèse que j'avais fait dans la première vidéo Que je tiens réellement à reproduire ici On a eu des amis à nous Qui sont venus à notre mariage il y a deux ans Qu'on avait prévenu de ne surtout pas Aller monter sur le dos des éléphants Aller dans les parcs à crocodiles, à serpents, etc Ils l'ont fait quand même J'ai eu beaucoup de peine sur ce coup-là Parce que je me suis dit Mais quelqu'un qu'on n'a pas prévenu Je peux à la limite comprendre Mais quelqu'un qu'on prévient Comme quoi c'est extrêmement horrible Pour ces animaux qui subissent ça Je n'ai pas vraiment accepté Que ces personnes puissent faire ça Après je me suis mis à leur place J'ai compris qu'ils avaient envie D'avoir leur photo de vacances Sur le dos d'un éléphant Je ne trouve pas que cette photo Vaille le prix de la vie d'un éléphant Vraiment Il faut savoir que les animaux Enfin en particulier Je parle des éléphants ici Pour qu'ils acceptent De toute la journée Ce sont des animaux qui sont sauvages à la base Pour qu'ils acceptent toute la journée De porter des éléphants sur leur dos Quand ils ont le plus jeune âge On les met dans des sortes de cages Avec des tubes en acier Et on leur crochette les oreilles Avec une sorte de tige et un crochet Ils leur mettent les crochets à l'intérieur Parce que c'est comme ça Que l'éléphant finit par comprendre Qui est le plus puissant Entre lui et l'humain Les animaux de cirque c'est pareil Un éléphant on va lui mettre Une corde assez importante à la patte Quand il va être bébé Et puis au final Il aura tellement été habitué à cette corde Que même adulte Alors qu'il lui suffirait D'un tout petit coup de patte Pour détacher la corde Et bien il ne se débattra jamais Et du coup ces animaux là Je trouve ça Ce n'est que mon avis J'accepte C'est pas je comprends J'accepte que certaines personnes Aille au zoo Aille au cirque Tous ces trucs là Je ne le ferai jamais Pour ma fille Parce que je trouve ça Inacceptable De De me servir De ces animaux Qui ne sont pas en liberté Pour Pour instruire ma fille Après je suis déjà allée Dans des zoos Dont le zoo de Thoiry Alors j'y suis allée Il y a des années Et des années Je dirais de ça Au moins 15 ans Voir Ouais Plus que ça Peut-être 20 ans Et j'avais trouvé Le concept super Parce qu'il y a des hectares Et des hectares Et des hectares De liberté pour eux Et que c'est nous Qui sommes dans notre voiture Enfermés Donc je trouve ça très bien Si c'est l'inverse Il n'y a pas de soucis En Thaïlande par exemple Je suis aussi allée Dans un endroit Où il y avait Des volatiles Et c'était Un endroit immense En liberté Et c'est nous Qui rentrions Sur leur terrain Donc C'est différent On n'a pas ce côté De t'es enfermée Dans une toute petite cage T'as aucune liberté Aucun espace de mouvement Je suis totalement contre ça Si un jour Je vais nager Avec des dauphins Par exemple Ou avec des requins C'est un de mes rêves Et ben Je vais pas aller Dans un endroit Comme le Maryland Où ça craint Parce que les pauvres orcs On s'y met sur 7 C'est des animaux De la nature Et ils sont pas là pour ça Par contre J'irais me plonger Moi dans une cage Dans leur milieu naturel Où ils sont absolument Pas maîtrisés par l'homme Ça oui Voilà C'est que mon avis Sur la question Je pense qu'on est Totalement responsable En tant qu'être humain De ce qui se passe Envers les animaux Si plus personne Allait dans les zoos Si plus personne Allait au Maryland Si plus personne Allait dans tous ces endroits Là Il n'y aurait plus D'entrée Il ferait plus de chiffres Et il finirait par Fermer leur société Donc Vous qui regardez la vidéo Je présume que vous êtes pas Forcément de ces personnes Qui font ça Mais les personnes Qui vont dans ces endroits là Sont totalement responsables De la misère du monde Au niveau des animaux Pareil pour ceux Qui mangent de la viande S'il n'y avait plus de gens Qui mangent de la viande Les chiffres seraient en baisse Et donc Il y aurait beaucoup moins De consommation Actuellement Il y a des animaux Qui meurent par milliers Et par millions Tous les jours Parce qu'il y a des gens Qui mangent de la viande Tout simplement C'était mon petit coup de gueule J'aimerais savoir Si les animaux Choisissent Avant de s'incarner Les humains Qu'ils vont côtoyer Alors Comme je l'ai dit tout à l'heure Ça dépend Il y a des animaux Qui ont une mission de vie commune Avec un humain Dans ce cas là Oui l'humain Va les choisir Comme une sorte d'équipe En disant Toi tu viens dans mon équipe Parce qu'on évolue bien ensemble Toi aussi C'est un choix commun Et il y en a d'autres Qui ne choisissent pas les humains Quand ils n'ont pas une mission commune Avec eux Les âmes animales et humaines Sont-elles différentes ? Oui Leur cycle d'incarnation ? Oui Ils n'en ont qu'une Une âme ? Non Enfin Ils n'ont qu'une âme ? Oui C'est une énergie Qui est incarnée dans un corps Il n'y a pas plusieurs C'est autre cas particulier Il n'y a pas plusieurs énergies Dans un corps Une âme humaine Ne peut pas s'incarner en animal Et vice versa Si Alors Il y a énormément de gens Dans le domaine spirituel Qui disent l'inverse Comme quoi C'est absolument pas possible De s'incarner en tant qu'animal Dans un humain Que c'est Non Si c'est l'inverse Que justement C'est minéral Enfin Végétal Minéral Minéral Végétal Animal Humain Et que ça se passe que dans ce sens là Mais que l'inverse n'est pas du tout possible Bah si c'est possible Parce que J'ai la preuve avec plusieurs animaux Que je côtoie Qui étaient humains avant Qui sont humains Qui sont animaux Dans cette villa Je m'en brûle les pinceaux C'est la deuxième fois Que je fais cette vidéo Donc si c'est possible Je connais même Une âme D'une personne Féminine Qui s'est incarnée Dans une fontaine Pour pouvoir travailler Sur l'eau Et donc changer De l'intérieur Les gens qui boivent l'eau De la fontaine Donc Si Il y a Il y a beaucoup De changements Possibles Au niveau des incarnations Ça n'est pas dans une seule Et unique Dans un seul Et unique Même sens Voilà Après les personnes Qui disent que c'est pas possible Bah peut-être qu'on a tout simplement Pas la même vérité La même expérimentation Pourquoi on dit que les chats Ont cette vie Ils ont cette vie simultanée Bah déjà je crois que c'est neuf Si je dis pas de bêtises Non c'est pas des vies simultanées Ils ont Neuf vies pour Faire leur preuve C'est genre une sorte d'étape à passer Ils ont pas que neuf vies en tout Mais il y a une sorte de Level à passer Pour qu'ils puissent avoir accès A d'autres choses Voilà Et elles sont pas forcément simultanées Mais oui Certaines peuvent l'être Les animaux ont-ils le voile de l'oubli ? Oui mais pas autant que nous Dans la première vidéo J'allais dire non Et les guides m'ont dit Si ils l'ont quand même un peu Mais pas autant que vous Parce qu'ils doivent continuer A percevoir des choses Pour vous protéger Est-ce que nos animaux Nous attendent après leur mort ? Mon chien me rend visite De temps en temps En rêve Et je suis toujours Très émue de le voir Alors Normalement non Parce qu'ils vont pas du tout Au même endroit que nous Quand on meurt Il y a une sorte D'endroit spécial Pour les animaux Néanmoins Quand ma mère est décédée Et que je l'ai retrouvée En astral Je l'ai vue Avec mon ancien chien Donc je présume Qu'après avoir fait Ces classes Quand je dis classe C'est par exemple Quand une âme meurt Elle a des classes à faire C'est à dire Elle va passer des étapes Où ça va lui permettre De comprendre Ce qu'elle a fait De amour Non amour Dans sa vie terrestre Et de réparer Ce qu'elle a fait De non amour Ça va être pareil Pour les animaux Il va y avoir Ces sortes de classes Et une fois qu'ils ont fini Du coup Ils peuvent rejoindre Les humains Comment savoir Quel est notre animal totem Et bien tout simplement En allant sur ma chaîne J'ai fait une vidéo Exprès Pour pouvoir rencontrer Son animal Ou ses animaux totems On passe à la troisième partie Et dernière partie De la co-conférence Sur les animaux C'est la mission de vie Des animaux Et le Johanna Merci pour des vidéos Avec plaisir Les animaux ont-ils une âme Et des émotions Je n'en doute pas Depuis ma naissance J'ai toujours eu la certitude Que toute vie a la même valeur Les êtres humains Ne sont pas supérieurs Ils sont différents J'adore Quelle est leur mission de vie Chaque type d'animal En a-t-il une différente Ou est-ce juste lié A l'âme incarnée Alors La mission de vie De chaque animal Est différente En fonction De ce qu'il a à travailler Comme souffrance Et de l'humain Avec lequel il va être incarné Donc oui Ça dépend de l'âme incarnée Et après Chaque animal Va avoir une mission de vie Différente Par groupement d'espèces C'est-à-dire que Les tigres vont avoir Telle mission Dans la globalité Mais après Chaque tigre séparé Va avoir Telle ou telle souffrance A bosser Qui ne va pas forcément Être la même Que son voisin Les chats En l'occurrence Les chats domestiques Leur mission de vie Va être principalement D'assister Et d'être Une sorte de Secrétaire Des humains Pour le monde D'à côté Et à côté de ça Les animaux Qui vont être plus Dans la nature Vont plus avoir Une mission de vie Avec les EDN Donc les êtres De la nature Sur la protection De la nature Et sur le fait De vivre Tout simplement Parce que c'est en vivant Qu'on arrive le mieux A évoluer Petite parenthèse Que je trouve très importante J'entends énormément De gens Je le vois sur le groupe Qui disent Je veux évoluer Je veux développer Claire audience Je veux ça La seule personne Qui veut C'est la tête On n'a absolument pas besoin De chercher à évoluer Pour évoluer J'ai fait une vidéo Là dessus Je vous encourage vivement A la regarder Elle ça s'appelle Si vous voulez évoluer Sans difficulté Soyez une fleur Je crois que je l'avais Je l'avais nommé comme ça Et en fait J'explique que La fleur Elle ne se pose pas de questions Et que quoi qu'il arrive Elle va grandir Grâce à l'eau Au soleil A la lumière Et qu'elle va se diriger Vers le soleil Quoi qu'il arrive Après il y a les éléments extérieurs Comme des tempêtes Ou quoi que ce soit Qui vont peut-être freiner Son évolution Voir la terminer Mais en tout cas Elle Jamais elle s'est posé la question A se dire Je veux grandir Ça va le faire Quoi qu'il arrive Et c'est la même chose Pour nous humains On n'a aucunement besoin De vouloir évoluer En fait Simplement En voyant Comment on agit Et comment on réagit Face à nos situations extérieures Et nos stimuli extérieurs On va obligatoirement évoluer Et il y a une phrase Que j'aime beaucoup Que j'ai déjà dite C'est Ce qui importe Ce n'est pas tant La façon dont on Prend Enfin De ce qui nous arrive Les situations qui nous arrivent C'est la façon dont on y réagit Donc c'est ça Qui va faire Qu'on va plus ou moins Vite évoluer Parce qu'on va observer La manière dont on réagit Les animaux qui croisent notre route Ont-ils quelque chose à nous apporter ? Je crois peu au hasard Mais je pose la question quand même Tu as déjà la réponse À l'intérieur de toi Non Il n'y a pas de personnes Que l'on croise par hasard Ni de personnes Ni d'animaux Toute personne a quelque chose À nous apporter Et tout animal aussi Je voudrais surtout En savoir plus Sur leur mission de vie Du coup on vient Traiter la question Question qui a été Je ne sais pas si la question A été posée Et elle peut sembler Un peu bête Il n'y a pas de question bête Arrêtez de vous flageller Comme ça Est-ce que les animaux fantastiques Genre phoenix, licorne Existent ou ont-ils existé ? Je suis désolée J'ai dû couper la vidéo Au plein milieu Parce que mon ordinateur Me mettait un avertissement Comme quoi le disque De démarrage était plein Et c'est ce qui a fait Planter la première vidéo Donc du coup j'ai dû couper Pour recommencer Donc on en était Est-ce que les licornes existent ? Oui Pas comme on les a vues C'est-à-dire avec la super grande corne Façon couleur licorne Non Par contre il y a des animaux Qui ont existé Je ne sais plus à quelle époque Mais j'avais fait mes recherches Sur internet Et effectivement J'avais trouvé des animaux Qui avaient une corne Bien moins grande Que celle que l'on voit Dans les dessins animés Etc Après c'est au niveau marketing Que ça a été Modifié Tout comme le Père Noël Est rouge Grâce à Coca-Cola Oui parce qu'à la base Le Père Noël est vert C'est pareil C'est une histoire de marketing Tout comme l'évangile A propos de Jésus Je vais me faire des amis Cato Avec cette vidéo Donc oui ça a existé Et les phénix existent Mais sur une autre vibration Pas la même que la nôtre Ils existent sur la même vibration Que les êtres de la nature Donc ils existent toujours Mais on ne peut pas les voir Sauf si on a clair-audience J'ai encore une question Mon chat chaque soir Vient se coucher sur moi Et ronronne puissance 40 Quand je vais au lit Si je la repousse Elle miaule jusqu'à ce qu'elle soit Contre moi Est-ce en rapport avec le nettoyage Des énergies négatives Ou est-ce juste qu'elle aime être contre moi Les deux En fait elle a besoin de ton amour Pour pouvoir lui Continuer à lui donner de l'énergie Pour pouvoir transmuter Les énergies négatives Donc c'est un cercle vertueux Entre elle et toi Est-ce vrai que les chats Se cachent pour mourir Et dans ce cas Pour quelle raison Alors oui c'est vrai Et ils se cachent par dignité En fait ils n'ont pas envie De se montrer à nous Sous leur angle le plus faible Et il y a une Je ne dirais pas une honte Mais ils se sentent mal à l'aise En fait de terminer leur mission de vie En face de nous Dans le sens Je ne vais plus pouvoir protéger mon humain Et je ne suis pas bien De mourir devant lui C'est dans ce sens là Toujours en ce qui concerne Le décès des animaux De compagnie Nous sommes malheureusement Souvent amenés A prendre de très lourdes Et douloureuses décisions De l'euthanasie Comment les animaux le vivent-ils Alors Ça dépend pourquoi on éuthanasie C'est à m'être arrivé Avec un de mes chats Je ne l'ai finalement pas euthanasié Parce qu'il est encore vivant Mais sur le coup Je lui ai parlé En lui disant Écoute si tu continues à souffrir Moi je ne veux pas te voir souffrir Ce qui lui a fait le plus de mal Ce n'était pas tant Que je la mène mourir C'était le fait D'accepter Qu'on se laisse Et qu'il parte Loin de nous Ça a été vraiment Le plus difficile Bon maintenant Merci Il n'est pas mort On a réussi à le soigner Donc c'est super Mais ils n'ont rien La souffrance en amour Oui bien sûr Sinon ils ne seraient pas En incarnation humaine Enfin en tout cas Sur terre Comme nous nous le sommes Donc on est là Pour transmuter la souffrance Et donc les diverses blessures Que l'on a en nous En amour Donc oui Eux aussi Ils sont là pour la même raison Voilà Si vous avez des questions Sur ce sujet Si j'ai oublié De répondre à certaines De vos questions Ou si vous avez Des petites choses A ajouter aux réponses N'hésitez pas à le faire Dans les commentaires De la vidéo A très bientôt